Alors là je suis en train de travailler sur des créoles. Dominica Lovig crée des bijoux, un métier où minutier patience prime. Dans ce petit atelier, au moins de 500 unités sortent par an. On se concentre surtout sur le caractère unique de la pièce fabriquée. Pour mieux créer, il faut aussi vraiment prendre du temps pour soi et pas être dans la précipitation ni justement dans cette production parce que je ne suis pas une usine, parce que je travaille seule. J'ai besoin de ces moments dans la nature, avec mes chiens, pour sortir, pour me confronter aux éléments, pour avoir des idées, lire, écrire et du coup pour avoir de l'inspiration. Des pièces d'exception et une identité affirmée sur un marché où la concurrence est rude et où il faut savoir se démarquer. On voit beaucoup la copie, la copie, la copie. Bon après je pense que c'est des personnes qui veulent vraiment faire du business. Donc après un jour ils copieront quelqu'un d'autre et puis tant mieux. Voilà donc ça c'est certaines difficultés. La difficulté aussi c'est les créateurs qui imposent un nom de Made in Corsica. C'est fait en Corse alors que ce n'est pas du tout fait en Corse. La volonté de proposer une pièce à part, c'est aussi ce qu'anime Jean-Luc Alfonso. Il y a un an, le designer lançait son projet. Des luminaires, mais ici tout part d'une simple maquette. Ces deux roues je les mets dans les encoches, puis après on a juste à enrouler ça. Le résultat est plutôt surprenant. J'ai voulu donner un côté un peu mystérieux. Et puis après c'est vrai que le côté plat c'est aussi pensé pour les problèmes antiques de notre île. Déjà le touriste qui veut repartir avec quelque chose, il peut l'emmener sous son bras. Pour imposer son concept, Jean-Luc allie tradition et nouvelle technologie. Chacune de ces lampes est fabriquée dans un Fab Lab grâce à un graveur laser. Ça demande une précision qui est de l'ordre du dixième de millimètre. Donc à la main, même avec une scie à chantourner, c'est la machine qu'on pourrait espérer utiliser. On ne pourrait jamais obtenir cette précision. Des lampes à monter soi-même ou des bijoux uniques qui seront mis en lumière lors du festival Création et de Bastia, la vitrine de l'art insulaire. Sous-titrage ST' 501